Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. On espère que vous avez passé un excellent week-end, nous aussi, bonjour Philippe David. Bonjour Cécile de Ménibus. Ce week-end fut bon mon cher Philippe. Alors ce week-end fut excellent à un petit delta près, parce qu'on avait un pharmacien, vous vous rappelez, comme Vraies Voix du Jour, comme auditeur, Samy, la semaine dernière. Et j'essaye d'avoir un médicament depuis plusieurs jours, je n'arrive pas à l'avoir, quelle que soit la pharmacie, et hier je suis à la pharmacie de garde. Les trois personnes avant moi, il n'y avait pas les médicaments pour eux non plus, y compris de la moxiciline, un antibiotique. Alors quand je vois l'état de la France, je me dis que finalement, la Pologne de Jaruzelski, où un sandwich c'était deux tickets de pain et un ticket de jambon, ça marchait finalement pas si mal. C'était vraiment ça que vous demandiez ? Je croyais que c'était du Viagra, une mauvaise langue. Non, là c'est ne pas racontez pas votre vie à l'antenne, Philippe Wilger. Je n'ai pas besoin de ce type d'artifice. Ça m'a étonné de votre part. À votre âge tout de même, vous devriez être robuste. Il y a des gens très bien qui en prennent. Oui, c'est sûr, DSK par exemple. Lui, en revanche, il arrête. On n'est pas tous égaux, c'est pas ça. En tout cas, ce numéro de téléphone face auquel vous êtes tous égaux, 0826 300 300, vous pouvez bien sûr l'utiliser. Aude vous attend bien entendu pour vous accueillir. Et allez, le sommaire de cette émission, Emmanuel Macron dévoile les contours du futur projet de loi sur la fin de vie. Une aide à mourir très encadrée, réservée aux personnes atteintes de maladies incurables, aux souffrances impossibles à soulager, si le pronostic vital est engagé à court ou à moyen terme, à la condition aussi que le patient soit capable d'un total discernement, Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que la France n'est pas en retard dans ce domaine ? Nombre de nos compatriotes devant partir à grands frais en Belgique ou en Suisse pour abréger leur souffrance. Vous pensez au contraire qu'on met le doigt dans un engrenage dangereux et qu'on ne doit pas toucher à la vie humaine ? Ou enfin, est-ce que vous préféreriez, tiens, un référendum plutôt qu'une loi dans ce domaine ? Et faut-il légaliser l'euthanasie et le suicide assisté ? Pour le moment, sur Twitter, j'ai un problème de Twitter, on vous dira le score dans quelques instants. Absolument. Et on va en parler avec notre expert Annie Vallée, coprésidente de l'association Le Choix Citoyen pour une mort, mort choisie. Et puis le coup de projecteur, c'est à 18h30. Est-ce une nouvelle forme de bipartisme en France ce week-end ? La tête de liste Renaissance aux élections européennes, Valérie Ayer a tenu son premier meeting devant une bonne partie du gouvernement. Ses propos visant l'ERN et son analogie avec la Seconde Guerre mondiale ont alimenté la chronique politique. Et dans ce contexte, les autres parties ont bien du mal à se faire entendre et à percer dans les intentions de vote, Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que pour vous, ces élections européennes se résument à un duel Renaissance versus Rassemblement national ? Est-ce que les entrelistes manquent de propositions concrètes pour être un peu plus entendues ? Ou est-ce que les médias n'en font que pour le Renaissance et l'ERN ? Est-ce que c'est pas un peu le remake de 2017 et 2022 où un duel Macron-Le Pen était annoncé dès le début de la campagne ? Et à cette question européenne, Renaissance et l'ERN confisquent-ils le débat ? Vous dites oui à 68%. On attend vos avis au 0,826, 300, 300, c'est autre dans une forme olympique en ce lundi 11 mars qui vous prendra. Et Luc Grasse avec Néopolitologue. On vous souhaite la bienvenue, les Vraies Voix, jusqu'à 19h. Philippe Bilger, le président de l'Institut de la Parole et la parole bien pendue j'espère aujourd'hui. Voilà, ma chère Cécile, est-ce que dans la mesure où on va aborder en détail l'aide à mourir, est-ce que vous me permettez de manière parfaitement spontanée de changer en quelque sorte mon point de vue du procureur ? Absolument, absolument. Parce que je ne voudrais pas bouleverser une émission qui l'est déjà beaucoup avec l'arrivée du remarquable IR1, mais qui remplace la non moins remarquable Virginie Calmel. Qui a eu un petit souci à qui on pense et qu'on embrasse. Et qu'on embrasse bien fort. Et donc vous avez, j'ai droit à votre indulgence. Absolument, absolument. Excusez-moi, mais le changement c'est maintenant. Voilà. Voilà, il faut qu'il politise tout lui, c'est pas possible. Jean-Michel Fauvergue avec nous, ancien patron du RAID et ancien député, et auteur de ce livre Les Hommes en Noir, publié chez Plon, bonjour. Bonjour. Jean-Michel Fauvergue, comment ça va ? Ça va bien, moi je ne change pas mon biais et mon point de vue, parce que je ne sais pas faire comme ça aux débotés, c'est pas possible. Donc je vais rester sur ce que j'avais prévu. Et la vraie voix du jour au lasminute.com, Loïc Guérin. Merci beaucoup d'être avec nous, avocat pénaliste. Ça va Loïc, merci beaucoup. Ça va Loïc, ça va, j'ai réussi à me garer, j'ai réussi à me parquer, tout va bien. On l'appelle le sauveur dans le métier, mais c'est pour plein de raisons. Allez, notre vraie voix du jour. Romina est avec nous de Vic en Bigorre. Bonjour Romina. Bonjour Romina. Bonjour. Bienvenue, de quoi parlons-t-on avec vous dans un instant ? Des écoles rurales et des personnes âgées laissées à l'abandon. Oui, déjà vous avez un très joli prénom qu'on aime beaucoup. Ah oui, comme dirait Romina Power. Ah oui, avec Al-Banot. Exactement. Et direction le répondeur, 0826 300 300. Bonjour, c'est Jean. Voilà, je suis ancien parisien. Je suis venu m'installer à proximité de Montcuc, dans le Lot. Et je suis scandalisé par l'attitude de certains villageois, non pas villageois, des gens des villes, qui viennent s'installer à la campagne et qui sont révoltés parce que les agriculteurs font du bruit, parce qu'ils traitent, parce qu'ils font de la boue, parce que le coq chante. Mais qu'ils restent en ville, qu'ils restent en ville, à la pollution et aux klaxons des voitures et aux embouteillages. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au bon accueil, bonjour. Oui. Il n'y a pas tort, hein ? Vous connaissez mon cube dans le Drôte. Vous en avez beaucoup parlé dans le Petit Rapporteur il y a quelques années. Oui, mais ne croyez pas que vous pourrez sortir vos absurdités. Non, c'est votre regard qui m'a. Foncement humoristique. Non, mais il a totalement raison. Moi, je trouve qu'il y en a. D'ailleurs, je pense qu'on va un jour être obligé de réagir sur le plan législatif pour empêcher des actions contre les effets de la nature. Les coqs, les cloches, comme si ça ne faisait pas partie de notre tradition et du bonheur d'être réveillé par des animaux. Alors, Philippe, il y a deux solutions. Soit on ne va pas à la campagne, dans ces cas-là. Soit on bouffe le coq. Ça aussi, c'est une solution. Non, on n'a pas le droit. On le laisse se gambader. Alors, il y a une loi qui devrait être proposée là-dessus. Je ne sais pas où on en est, d'ailleurs, cette loi. On verra. Loïc Guérin, allez faire un procès à quelqu'un parce que ces vaches sentent ou qu'ils ont un coq. C'est vrai que la justice n'est pas débordée. Non, mais franchement, ce n'est pas comme si on ne le savait pas, en fait. Oui, puis c'est paradoxal et un peu piquant. Quand on a un urbain qui vient à la campagne pour trouver un peu de calme, il a vécu dans les bruits parisiens, lyonnais ou autres. Ça laisse un peu rêveur. Il faudrait être sûr de ne pas jugé par des cloches aussi. Ou défendu. Au barreau, c'est quasiment inconvain. Ou des galinassés. Allez, le 0826 300 300 avec Romina de Vic-en-Bigord. Romina, on parlait de ruralité. Justement, on y retourne. Mais pour des raisons de fermeture d'écoles et de gestion des personnes plus âgées, en fait. Oui, voilà. Je voulais pousser un coup de gueule. C'est vrai que je voulais m'adresser à M. Macron et à M. Attal. en leur disant d'arrêter de fermer les écoles rurales pour les transformer en résidences seniors. Quel paradoxe, puisqu'ils disent vouloir relancer la natalité en France. Dernièrement, nous avons reçu des questionnaires pompeux sur la mobilité en territoire rural. Alors moi, je me demande, espérez-vous sérieusement que nos anciens se déplacent jusqu'en ville, seuls, en trottinettes électriques ? Mais je me dois de vous rappeler, M. Macron, M. Attal, que les spermatozoïdes, eux, sont plus mobiles loin de la pollution urbaine. Alors, maintenez nos écoles rurales. Je vous assure que le sol y est certif pour voir grandir et s'épanouir les futurs citoyens de notre République. Eh bien, elle a bien raison, Romina. Philippe Bilger. Je ne connaissais pas le problème des écoles rurales, mais je pense qu'ils s'inscrivent dans une forme de désertification contre laquelle on veut lutter. Mais elle a tout à fait raison, Romina. Oui. Jean-Michel Fauvergue. Oui, bien sûr qu'elle a raison. Il faut maintenir ses établissements, mais à la condition qu'il y ait des petits-enfants à mettre dedans. Parce qu'en fait, en réalité, l'école, c'est ça. L'école, c'est un établissement dans lequel on va mettre des enfants pour enseigner. Et s'il n'y a pas d'enfants, et s'il y a effectivement un problème de population au niveau rural, il faut trouver des solutions différentes. Ça fait la poule, quoi, c'est ça. C'est ça, on a... Non, mais c'est un vrai problème, ça. Vrai problème, c'est aussi l'aménagement du territoire. Loïc Guérin. Alors ça, moi, je l'ai connu, puisque je viens du Jura, et dans mon Jura natal, c'est des petites communes de 500-600 habitants. Effectivement, les classes ferment les unes après les autres, ce qui oblige les parents à les mettre dans des bus, pour les rassembler dans des établissements qui n'ont pas toujours les moyens de bien les accueillir. On fait des usines à enseignement qui ne sont pas nécessairement bonnes. Sur le nombre, il y a toujours eu ça. Il y a un siècle, on avait des écoles de quelques-uns. Pour autant, on arrive à le faire. C'est une question de moyens, c'est qu'on veut un enseignant par X. Exactement. Si on veut 30 élèves par classe, finalement, on ne les aura pas. Il y a des maires qui réussissent des tours de force en augmentant les faisant venir des élèves, pour augmenter le nombre de classes. Il y a aussi des regroupements entre communes, moins l'endroit où... Enfin, dans la Pyronne orientale, il y a 4-5 communes qui se sont regroupées pour faire vivre une école. Alors, ce n'est pas des gros établissements, comme tu disais, Loïc, mais ça permet de faire vivre une seule école plutôt que 5 qui sont destinées à être fermées. Et ça casse l'esprit, oui. Merci, Romina, pour ce sujet important. Vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix du jour. Vous intervenez comme vous voulez, bien sûr. C'est qui qui l'a dit ? C'est le premier de la semaine. Et là, vous avez à peu près 50 minutes pour lire les journaux. Et les ratiboisés, là, les trois. Bam ! Bingo ! Allez, vous restez avec nous dans un instant. Les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu et le réquisitoire. Le nouveau réquisitoire. Le nouveau réquisitoire, ma chère Fécile, mon cher Philippe, écrire ne justifie pas tout. On en parle dans un instant. On vous souhaite la bienvenue avec ce numéro 0826 300 300. On est ravis de vous retrouver et merci de votre fidélité à Sud Radio. Avec les vraies voix, ça n'est jamais un lundi comme les autres. On vous le dit tout de suite. Il est toujours très différent parce qu'autour de la table, ils sont toujours très différents à part Philippe Bilger. Oui, égal et lui reste aussi. Non, 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 non. Philippe Bilger n'est pas égal à lui-même. Philippe Bilger dit un truc. Il peut, 15 jours après, dire, pardon, je me suis trompé. J'ai dit une bêtise. J'ai été idiot. Ce qui est assez rare. Une fois, j'ai dit du bien de vous. Je l'ai rétraté quelques temps. Là, vous les avez rectifiés tout de suite. Louis Guérin est avec nous, pénaliste. Il faut toujours un pénaliste autour de la table. C'est encore très justice aujourd'hui. Avec Jean-Michel Fauvergue, ex-patron du RED. Franchement. Justice à fond. Police. Juste ici, maintenant. Je peux vous appeler monsieur le commissaire ou pas ? Oui, Cécile. Mais enfin, on est dans une émission radio. Il faut se tenir quand même. Commissaire. Vous êtes commissaire, non ? Commissaire, commissaire ou commissaire général ? On dit monsieur le commissaire ou commissaire général ? On ne dit rien. On dit Jean-Michel. Jean-Mi. 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 Il faut dire qu'il est assez particulier. C'est pour ça qu'ils n'en voulaient plus. Ils nous l'ont envoyé. Allez, 0826 300 300. Les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Dans un instant, de quoi parle-t-on ? De ces cinq morts dans le Gard et l'Hérault, et trois disparus aussi toujours recherchés après les intempéries, de ces annonces d'Emmanuel Macron sur la fin de vie. Et puis d'Oppenheimer, multi-récompensé aux Oscars. Hier soir, en trois mots, ça donne intempéries, incurable et Oscar. On en parle dans un instant. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Merci, mes chers animateurs, de m'avoir permis le bouleversement, non seulement de mon sujet, mais de l'ordre de mes priorités. Je voudrais dire, en effet, qu'écrire ne justifie pas tout. Lorsqu'on voit la sœur de Xavier de Ligonnès sortir un livre et être interviewée à l'émission du samedi soir, avec Léa Salamé, dont je n'ai jamais raffolé, peu importe d'ailleurs, on ne m'a pas demandé mon avis. Eh bien, je trouve que lorsqu'elle vient sortir cette absurdité, que les enfants de Xavier de Ligonnès ne sont pas les bons, en quelque sorte, et que c'est une autre famille dont les enfants ont été tués, et qu'elle ne sait pas préciser au nom de quoi elle sort ce délire, je trouve que l'écriture, tout de même, devrait imposer une forme de prudence et appeler un questionnement plus vigoureux de la part de ceux qui font la promotion d'un tel livre. Je veux dire, le scandale en lui-même ou l'absurdité ne sont pas porteurs de vérité. Je sais bien que j'enfonce une porte ouverte. Le promotionnel, généralement, est médiocre. Mais là, il y a des limites. Jean-Michel Fauvergue. Écoutez, si vous voulez lire quelque chose d'intéressant, en particulier un roman sur Xavier Dupont de Ligonnès, achetez le livre « Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès » par Romain Puertolas. Romain Puertolas est un ancien capitaine de police que j'avais sous mes ordres et qui est maintenant un romancier, un romancier à succès, et qui vous fait toute une démonstration, une enquête fictive, évidemment, sur Xavier Dupont de Ligonnès et qui est pas mal fouillé. Donc voilà ce que j'ai à dire. Certainement plus pertinente que le livre, vous voulez dire ? En tout cas, plus sympathique. C'est un gars qui s'est permis de vous faire de l'ombre ? Comme ça, on est très bon en livre. Moi, je l'aurais viré tout de suite. Non, non, j'aime beaucoup l'orme. Loïc Guérin. Il y a un peu quelque chose de symbolique, là, derrière, me semble-t-il. Enfin, j'ai pas vu l'émission, ni évidemment lu le livre, ce que j'entends bien, et évidemment, on continue à faire. Mais il y a le spectacle qui prime sur le reste. On est dans une société de spectacle un peu excessive. T'as l'évidence. Allez, merci beaucoup, Philippe Guérin. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. 3. 3 mots dans l'actu. Les vrais voix sud radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont intempéries, incurables et Oscar. Le bilan des intempéries monte à 5 morts dans le Gard et désormais, les rôles et recherches se poursuivaient aujourd'hui pour tenter de retrouver 3 personnes portées disparues. Emmanuel Macron dessine les contours d'un projet de loi fin de vie à la française avec une aide à mourir sous de strictes conditions pour les patients atteints de maladies incurables. Et puis, Oppenheimer a détonné aux Oscars. 7 récompenses, dont le meilleur film. La française Justine Triès, son anatomie d'une chute, continue leur moisson avec cette fois le meilleur scénario. Les vrais voix sud radio. Les autorités annoncent à l'instant un cinquième mort, cette fois dans l'Hérault. Après, les 4 déjà recensés dans le Gard, tous emportés dans leur voiture par les rivières encrues. Tout était mis en place aujourd'hui pour tenter de retrouver les 3 personnes portées disparues dans le Gard et l'Ardèche. Parmi eux, 2 enfants dans une voiture au moment de traverser un pont submersible. Le corps de leur père a été retrouvé ce matin. 200 pompiers gendarmes mobilisés dans le Gard. Les recherches ont repris. Dès ce matin, explique le lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers du département, Éric Agrigné. Le dispositif a été réengagé depuis ce matin 7h30 avec d'importants moyens, des moyens techniques, avec des équipes drones, des équipes de chiens, des équipes cynotechniques. Beaucoup de sauveteurs à nos vives, une quarantaine environ, et bien sûr des trous-papiers. Ce dispositif vise à couvrir une zone d'environ 8 km sur deux berges, à partir du point de départ, de l'endroit où on a perdu le véhicule, jusqu'environ au pont Saint-Nicolas. La décrue nous permet d'accéder aujourd'hui à des endroits qu'il ne l'était pas hier. Éric Agrigné, des pompiers du Gard au micro AFP d'Isisperc. Et puis le deuxième mot incurable, la bataille du projet de loi sur la fin de vie est lancée. Emmanuel Macron donne les grandes lignes de ses arbitrages sur le futur modèle français de la fin de vie, avec la possibilité d'une aide à mourir sous de strictes conditions, une maladie incurable, des souffrances impossibles à soulager, le pronostic vital engagé à court ou moyen terme, le total discernement du patient qui s'injecterait lui-même la substance létale, sauf s'il ne le peut pas. Annonce saluée, en tout cas, par les partisans de l'aide active à mourir. En revanche, l'église et une partie de la droite sont indignes. On va en reparler, évidemment, dans un instant avec le grand débat des vrais voix. Et troisième mot, Oscar, avec le sacre d'Oppenheimer hier soir. Le film de Christopher Nolan sur l'inventeur de la bombe atomique obtient sept récompenses. Les Oscars du meilleur film et de la meilleure réalisation, notamment pour Oppenheimer. De son côté, la française Justine Trier poursuit sa moisson de récompense pour son anatomie d'une chute. Vous aviez déjà frappé, votre mari ? Non. Non ? Jamais ? C'est bien ce qui s'est passé. Et après la palme d'or à Cannes et le César du meilleur film, l'anatomie d'une chute, l'autopsie d'un homme et d'un couple aussi, obtient l'Oscar de la meilleure réalisation. Autre récompense, le meilleur film international pour la zone d'intérêt, l'histoire d'une famille nazie qui fait sa vie dans sa maison et son jardin à côté du camp de concentration d'Auschwitz. L'actualité entre Israël et Gaza s'est invitée dans le discours en tribune du réalisateur britannique Jonathan Glaser. Tous nos choix ont été faits pour refléter le présent et nous y confronter, non pas pour dire. Regardez ce qu'ils ont fait à l'époque, mais plutôt, regardez ce que nous faisons aujourd'hui. Notre film montre le pire de la déshumanisation. Elle a façonné notre passé et notre présent. En ce moment même, nous nous trouvons ici en tant qu'hommes qui refusent que leur judéité et l'Holocauste soient détournés par une occupation qui a conduit à tant de conflits pour tant de personnes innocentes. Qu'il s'agisse des victimes du 7 octobre en Israël ou de l'attaque en cours à Gaza, toutes ces victimes de déshumanisation, comment résister ? Jonathan Glaser, réalisateur de la zone d'intérêt, Oscar du meilleur film international. Enfin, la meilleure chanson revient au film Barbie et à What Was I Made For de Billie Eilish. Billie Eilish, meilleure chanson au nez à la barbe, si j'ose dire, de Ryan Gosling alias Ken du film Barbie qui était également nommé, qui a néanmoins, même si ce n'est pas lui qui a obtenu le prix, livré une prestation très remarquée, tout de rose vêtue. On ne sait pas lui qui l'a eu, mais ça reste le film Barbie. C'est pas mal, j'adore Billie Eilish, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, cette jeune femme. J'ai beaucoup aimé le meilleur acteur dans Open Nightmare aussi, qui a fait. Vous l'avez vu le film ? Je l'ai vu, absolument, ma chère Cécile. Et deuxième élément, la zone d'intérêt, c'est glaçant, mais c'est le responsable du camp qui vit juste à côté. C'est fondamental. Et on a beau dire Ryan Gosling qui est derrière l'actrice dans la salle et qui se met à chanter Ken, on a beau dire ces Américains, ils sont doués pour le divertissement. Ça c'est sûr que nous, c'est moins... Vous avez vu lequel des films ? Aucun ? Aucun Atomé d'une chute. Et alors, vous avez aimé ? Oui, j'ai beaucoup aimé. C'est un film dans la tradition de certains films comme Garde à vue, ça m'a rappelé ça. Et bon, le procès, c'est pas essentiellement... Enfin, ça ne ressemble pas à un procès tel qu'il est fait dans le réel, mais... C'est atypique. Mais c'est vraiment atypique et c'est prenant. Oui. C'est apprenant. Et bien, on ira le voir au cinéma avec Loïc Guérin, parce que nous, on ne l'a pas vu. On se fera des petits cornets, vous savez ? Avec des petits trucs à manger, comme ça. On fera comme ça. Les pop-corns ? Ah, les pop-corns ! Ben oui, des petits cornets de pop-corns. Je cherchais le mot. Merci Philippe Bilger. Pour exasperer le voisin qu'il ne pourra pas écouter et qu'il entend que ça bâche à côté. Vous savez, il n'y a plus la dame qui distribue des lignes. Non, il y a des esquivots, c'était bien ça. Il y a toujours les pop-corns par terre. Si je vous dis, il y a plus de lits aussi. C'est des prétivoumanes, c'est pour vous dire comme ça fait longtemps. vous restez avec nous dans un instant le grand débat du jour, dans un entretien conjoint exclusif pour la Croix et la Libération. Emmanuel Macron a donc annoncé un projet de loi en avril pour une aide à mourir. Mon cher Philippe. Oui, et est-ce que la France n'est pas en retard dans ce domaine quand des Français doivent partir à grands frais en Belgique ou en Suisse pour mettre fin à leur souffrance ? Est-ce que vous pensez au contraire qu'on met le doigt dans un engrenage dangereux parce qu'on ne doit pas toucher à la vie humaine ? Est-ce que vous préféreriez qu'il y ait un référendum plutôt qu'une loi ? Et à cette question, faut-il légaliser l'euthanasie et le suicide assisté ? Vous dites non à 65%. Vous voulez réagir au datant de vos appels au 0 826 300 300. Et ça mérite un débat aussi sur Sud Radio avec Annie Vallée qui sera avec nous coprésidente de l'association Le choix citoyen pour une mort choisie. Bonsoir Madame, merci d'être avec nous. Petite question, cette loi pourrait-elle vraiment être égalitaire ? Oui, si le moyen terme indiqué par le président Macron correspond à un pronostic vital l'État de plus d'un an. Pour quelqu'un, les malades atteints de maladies dégénératives pourront bénéficier. On en parle dans un instant. Restez avec nous, on revient, on fait une petite pause et dans quelques minutes on sera avec vous. Les Vraies Voix Sud Radio 17h-20h Philippe David Cécile de Ménibus On vous souhaite la bienvenue, c'est Les Vraies Voix. Le retour, c'est lundi, tous les jours, de 17h à 19h. On est ravis de vous accueillir. On sait que vous êtes de plus en plus nombreux. On vous remercie. Vous nous regardez aussi sur notre chaîne YouTube. C'est le moment de cliquer. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y, ça fera plaisir. Et puis comme ça, on verra, on pourra vous faire des coucous. Et tout de suite, avec nos Vraies Voix du jour, Philippe Bilger, Loïc Guérin et Jean-Michel Fauvergue et vous, au 0826-300-300, le Grand Débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le Grand Débat du jour. Il faut que nous ayons légiféré sur la fin de vie et sur une aide active à mourir avant la fin du quinquennat. La majorité est très fière de pouvoir porter ce texte. La légalisation de l'euthanasie poserait des tas de problèmes. Moi, j'y suis très opposé. Il faut pouvoir y accéder sur notre territoire. Le suicide assisté. Là, Emmanuel Macron a fait un choix de mots particuliers. particulièrement précis. Tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie ont connu des dérives. Question d'égalité aussi, puisque certains d'entre eux vont en Suisse, vont en Belgique pour recourir à une aide active à mourir. Ça va faire parler parce que la société est divisée selon les convictions de chacun. Mais en tout cas, c'est une évolution majeure. Et donc, Emmanuel Macron a dévoilé les contours du projet de loi sur la fin de vie. Une aide à mourir très encadrée, réservée aux personnes atteintes de maladies incurables, aux souffrances impossibles à soulager si le prognostic vitable est engagé à court ou à moyen terme à la condition aussi que le patient soit capable d'un total discernement. Alors, parlons vrai. Est-ce que la France n'est pas en retard dans ce domaine ? On l'entendait puisque nombre de Français doivent partir à grands frais en Suisse ou en Belgique pour abréger leurs souffrances. Est-ce que vous pensez au contraire qu'on met le doigt dans un engrenage dangereux ? Ou alors, est-ce que vous préféreriez un référendum plutôt qu'une loi ? C'est un sujet de société qu'on vous demande votre avis. Et nous, sur Sud Radio, on vous demande votre avis. On attend vos appels au 0826 300 300. Annie Vallée est avec nous, un coprésident de l'association Le choix citoyen pour une mort choisie. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. En direct, Philippe Bilger, sujet très épineux. Absolument. Et je voudrais que vous me pardonniez. Pour une fois, je serai un peu plus long, mais bien sûr, je m'abstiendrai de poser une question à notre invitée et qu'elle ne vive pas ça comme une offense. D'abord, j'ai bien conscience que cela dépend de chacun de nous, de la conception qu'on a de la vie et de la mort. Peut-être de la transcendance ou non. Premier point. Le deuxième, c'est que je ne parviens pas à comprendre, mais ça existe, bien sûr, que dans ce qui relève de notre débat intime, de nos tréfonds profonds, des choix les plus délicats, eh bien, on ait besoin de voir s'immiscer là-dedans l'État, les élus, l'appareil officiel qui viendront nous dicter quelque chose que peut-être nous n'aurions pas envie de faire si nous n'étions confrontés qu'à vous-mêmes. Troisième élément, il est plus politique, je trouve très surprenante de la part du président de la République. Cette démarche qui consiste à dire, il l'a encore dit hier, « Ah, je l'avais promis, par conséquent, je respecte mes engagements, autrement dit, lorsque ça n'est pas nécessaire, ils troublent nos vies par des projets de loi, mais en revanche, alors que la France est confrontée à des défis de toute nature considérables, là, ils ne considèrent pas que tenir ses promesses, ce serait obligatoire de sa part. » Donc, je finis là-dessus, mais je voudrais attirer votre attention sur le paradoxe suivant. Autrement dit, les soins palliatifs qui constitueraient véritablement une solution alternative vont être négligés et on aboutira peut-être demain à ce paradoxe qu'on sera plus vite traités lorsqu'on voudra demander une aide active à mourir plutôt que lorsqu'on aura du mal à se faire soigner dans un hôpital. Jean-Michel Fauvergue. Oui, alors rappelons effectivement, comme a dit Philippe, que c'est quelque chose de l'intime, à la fois de l'intime pour soi, mais l'intime aussi pour sa famille et des familles qui souffrent beaucoup dans ce domaine-là et qui ont un positionnement différent et donc, il faut les écouter ces positionnements-là. Je vais balayer d'un revers de main assez rapidement l'aspect politique des choses qui a été développé par Philippe assez brillamment, mais je pense qu'on peut à la fois, quand on est président de la République ou autre responsable politique, traiter de sujets qui sont des sujets économiques et des sujets importants pour la vie du pays et de ces sujets sociétaux. On peut faire les deux totalement en même temps et de la même manière. Maintenant, moi, dans ce projet qui a été tel qu'il a été présenté et dont certains, dont beaucoup disent que c'est une avancée mais pas suffisante pour certains, peut-être qu'il va trop loin pour d'autres. Effectivement, on est dans le débat. Je pense qu'il y a un public qui a été oublié, si je peux me permettre. C'est le public des personnes qui sont au bout du rouleau, en bout de vie, mais qui n'ont pas de maladies particulières, mais qui sont juste usées parce qu'elles se trouvent toutes seules, en EHPAD, abandonnées de quasiment tous, des proches et qui n'ont plus d'intérêt de raisons de vivre. C'est ce sujet-là qui n'a pas été abordé. Loïc Guérin. En ce qui me concerne, je suis tout à fait d'accord, évidemment, que c'est une question personnelle, intime. Je n'ai pas, à titre personnel, d'objection philosophique ou religieuse. Je pense que chacun peut décider, effectivement, de mettre fin à sa vie quand il l'entend et surtout s'il l'entend. C'est un choix individuel et c'est à personne d'autre de dire... J'ai une approche un peu pragmatique, c'est qu'on ne se verrait pas à interdire le suicide aux personnes qui en ont la capacité et qui décident de le faire. C'est leur choix le plus fondamental et je le respecte. J'entends, évidemment, le besoin qu'il y avait. Maintenant, je rejoins Philippe Bilger sur ses réserves. J'avais la même, en fait, en y pensant, qu'il y ait plus d'ordre politique et d'opportunité. Est-ce qu'il était... Est-ce que c'est un pur hasard ? Mais j'ai tendance, mon esprit peut-être un peu vicieux, mais à ne pas le croire, que l'on vienne sortir ces sujets-là au moment où des élections se profilent et on essaie désespérément dans une majorité qui essaie de se retrouver de trouver un sujet qui marquerait une différence idéologique ou politique au bénéfice, évidemment, de la liste majorité en l'opposant aux oppositions qu'ils savent crisper sur ce sujet. Donc, j'ai l'impression quand même qu'il y a une forme d'instrumentalisation d'un sujet et un timing qui me semble le trahir. Deuxième chose, puisqu'on parle de projets et de promesses qui n'ont pas été tenues, j'en ai entendu une, moi, pendant le confinement qui était de 10 000 lits d'hôpitaux dans les urgences. Je ne crois pas que cette promesse qui avait été faite en contrepartie du confinement qui était assez ignoble et assez contestable sur le plan des droits individuels ait été tenue. Ça me gêne un peu aussi pour répondre. Allez, notre Annie Vallée qui est avec nous, coprésidente de l'association Le choix citoyen pour une mort choisie. Ce qui est intéressant, c'est votre point de vue aussi par rapport à ce qu'on dit, nos vrais voies. Oui, alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons à l'heure actuelle une demande par jour en moyenne de personnes qui nous demandent du secours parce qu'ils sont en impasse médicale, ils n'ont pas de réponse en France et ils cherchent une solution à l'étranger. Et en général, ces personnes sont en soins palliatifs. Elles sont atteintes de maladies incurables, donc elles n'ont plus de thérapie curative, elles sont simplement suivies pour soulager leurs douleurs et à un moment donné, elles n'en peuvent plus sur le plan moral, souvent, de se voir se dégrader. Et donc, elles nous appellent parce qu'il n'y a pas de solution en France. Donc ça, il faut le prendre en compte et je pense qu'aujourd'hui, la situation est très inégalitaire, pour reprendre la question que vous m'avez posée à l'heure actuelle, parce que pour partir en Belgique ou en Suisse, il faut avoir des moyens, il faut avoir un réseau, il faut avoir des gens qui vous accompagnent, alors que ces personnes-là pourraient très bien exprimer leurs besoins. Si elles, et c'est elles qui l'expriment, c'est une volonté personnelle, elles pourraient très bien mourir de manière douce et sereine en France autour de leurs familles. Alors que là, c'est très, très compliqué. Donc, c'est ça aussi qu'il faut mettre en balance. Je ne crois pas qu'on puisse opposer soins palliatifs et aide à mourir. C'est tout à fait complémentaire. C'est d'ailleurs comme ça que ça se passe en Belgique. Quand vous êtes atteint d'une maladie incurable en Belgique, vous êtes en soins palliatifs, à un moment donné, vous pouvez dire « Hop, ma famille a bien compris que là, je n'en pouvais plus de mes souffrances. Elle accepte que je parte. aidez-moi avec une aide médicale à mourir. » Et ça se passe en douceur avec des cérémonies préalables en famille, etc. Et c'est ça aussi qu'il faut mettre en avant. J'ajouterais aussi que c'est un choix strictement personnel que tout le monde ne fait pas puisque en Belgique, au bout de 20 ans que la loi existe, il n'y a que 3% des mortels, des morts qui sont dus à des demandes d'euthanasie. Donc, ce n'est pas un flux infini. C'est une minorité. Donc, il faut garder raison, je crois, et ne pas anticiper des flots de personnes qui le demanderaient. Mais ce n'est pas le cas. Je jeterais en plus que cette loi, si elle existe en France, elle donne une énorme sérénité aux malades. On le voit dans les malades qui nous consultent. Il y a risque certains, lorsque nous avons aidé à transmettre leur dossier médical en Belgique ou en Suisse, grâce à notre commission médicale de médecins, eh bien, on leur dit vous pouvez maintenant prendre date et ils ne prennent pas date tout de suite. Le fait de savoir que c'est possible, ça leur donne une porte de sortie de liberté et qui leur permet parfois de reprendre une chimiothérapie en disant si c'est vraiment trop dur, eh bien, je sais que j'ai une solution. Donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. C'est une loi qui donne plus de liberté, de sérénité et ce n'est pas parce qu'elle existe que tout le monde en fait l'usage. Les vrais voix veulent réagir, Annie Vallée. Jean-Michel Fauvergue. Oui, il me semble que dans la loi qui est présentée, enfin, qui est pour l'instant présentée par le Président de la République et qu'il y aura des amendements, enfin, le projet va sans doute évoluer, il parle à la fois dans une première partie des soins palliatifs, comment les améliorer et de la mort assistée et sur les soins palliatifs, il faut absolument les améliorer. Moi, j'ai une expérience très proche concernant les soins palliatifs et ça s'est fait de manière remarquable avec des gens qui étaient véritablement à disposition et ça s'est super bien passé et ça, c'est important de l'améliorer. La deuxième chose que je voulais dire pour réagir sur le politique de la chose, je pense qu'il n'y a pas lieu de parler politique en ce domaine-là parce que ça transcende les courants politiques et je ne pense pas qu'il y ait des coûts politiques à faire dans ce domaine-là et je crois que beaucoup dans les partis quels qu'ils soient sont demandeurs de cette loi-là comme d'autres ne vont s'y opposer fermement mais c'est un débat qui est intéressant à voir aujourd'hui et maintenant. Annie Vallée ? Oui, écoutez, je crois qu'effectivement ce n'est pas un débat qu'il faut mettre sur le plan politique. Je rappelle simplement que la Convention citoyenne s'est réunie il y a un an qu'elle a remis ses conclusions en avril 2023 et qu'il semblait nous nous attendions le projet de loi Macron l'avait promis avant l'été donc moi ça me semble logique qu'enfin cette loi apparaisse. Donc il n'y a rien pour moi de politique là-dedans il y a des demandes de malades de citoyens la majorité des citoyens quand on fait des sondages 70% au moins des citoyens sont favorables à une aide médicale à mourir compte tenu des expériences de mort difficiles qu'ils ont eues autour d'eux et malgré effectivement le dévouement des personnels en soins palliatifs je crois qu'on ne peut pas tout résoudre en soins palliatifs il y a des vouleurs réfractaires qu'elles soient disons morales ou physiques et donc pour ces personnes qu'on ne peut pas soulager et bien je crois qu'il faut leur proposer une porte de sortie c'est la moindre des choses dans une république laïque et république laïque qui permet à chacun de définir sa fin de vie en fonction de ses conditions personnelles allez direction le 0826 300 300 direction notre vrai voix du jour Vicambigord bonsoir Romina et vous en plus vous êtes infirmière libérale donc vous êtes confrontée à la maladie à la souffrance à la mort quelle est votre approche sur ce sujet en plus j'ai fait un diplôme universitaire en soins palliatifs il y a quelques années pour être mieux armée pour accompagner les patients et pour surtout leur permettre de mourir à la maison et alors dans ma carrière d'infirmière libérale ça ne m'est jamais arrivé j'ai jamais eu de demande d'euthanasie ni de suicide assisté parce que nous on a la chance sur le secteur d'être bien accompagné par l'HAD et par les soins palliatifs l'HAD hospitalisation à distance pour les auditeurs à domicile oui à domicile qui se déplacent à la maison et c'est vrai qu'aujourd'hui on a quand même un panel thérapeutique c'est à dire que le médecin vient au moins une fois par semaine et puis après ils sont d'une disponibilité vraiment ils sont joignables à toute heure et donc c'est tout un travail d'équipe le patient les infirmières les aides-soignantes les médecins et donc on est tous autour du malade et ça n'est jamais arrivé on n'a jamais eu cette demande-là parce que d'abord c'est soulager la douleur donc tout à l'heure c'est vrai que Philippe Bilger disait que c'est une conception personnelle de vie de mort mais c'est surtout aussi une conception très personnelle de la douleur c'est à dire qu'il faut d'abord que le patient sache et connaisse le seuil inacceptable de douleur qui lui est propre puisqu'on a chacun sa conception de douleur mais excusez-moi il y a la douleur physique et la douleur morale vous prenez par exemple Charles Bietry ses jambes ne fonctionnent plus avec une maladie de charcot mais là la douleur est morale inéluctablement aussi inéluctablement et donc d'ailleurs la plupart des gens le disent tout ce qui nous fait peur c'est d'être seul donc c'est vraiment cette douleur morale donc l'accompagnement de savoir aussi ce qu'il veut pour sa fin de vie donc majoritairement les gens veulent mourir auprès de leurs proches chez eux dans leur maison donc ça déjà c'est continuer de donner des moyens aux soins palliatifs pour que ces demandes-là puissent être permises pour les gens et c'est vrai que là les soins palliatifs depuis 10 ans il manque de moyens il y a eu beaucoup moins de moyens d'apporter budgétairement parlant et ensuite moi je vous dis j'ai vu des gens qui sont allés jusqu'au bout du bout avec des maladies incurables très graves des gens encore jeunes et qui ont pu avec ces thérapeutiques ces morphiniques ces opioïdes de grade 3 d'aller jusqu'au bout et c'était en toute indignité voilà mais j'ai jamais eu de demande d'euthanasie restez avec nous Romina Emmanuel Macron a annoncé que ce texte est transmis au conseil d'état entre 8 à 10 jours ensuite forcément le conseil des ministres en avril est-ce que vous pensez qu'ils auront le courage politique pour le coup je parle de politique Jean-Michel Fauver d'aller jusqu'au bout sûrement mais j'ai été très intéressé par ce qu'a dit Madame Vallée je continue à penser qu'Emmanuel Macron s'abandonne à des dérives sociétales pour nous détourner de l'essentiel et deuxième élément mais là ce serait vraiment un débat philosophique je me demande si cette manière tranquille sereine qu'ont certains paraît-il avant l'échéance finale d'aborder la mort ne me gêne pas parce que je préfère l'indignation devant notre finitude au fait de l'accommoder même par une bureaucratie qu'une loi favoriserait mais je me rends compte tout ce qu'il y a d'excessif dans mon proco parce qu'il veut respecter l'horaire merci en tout cas beaucoup Annie Vallée d'avoir été avec nous d'avoir pris le temps en tout cas de nous expliquer coprésidente de l'association le choix citoyen pour une mort choisie merci d'avoir été avec nous Romina vous restez avec les vrais voix on vous retrouve dans quelques instants avec le quiz de l'actu à tout de suite chers amis à 17h51 c'est l'heure 52 maintenant où tout vrille tout vrille Philippe Bilger va vriller mais Romina est là oui Romina est là le Guérin pareil Jean-Michel Fauverg pareil alors que ce sont quand même des monstres sacrés un peu dans leur métier on parle de justice et ben là on parle pas du tout de justice je vous le dis tout de suite puisqu'on va parler avec Romina du qui c'est qui qui l'a dit vous êtes prête Romina ? je suis prête on envoie les vrais voix sud radio le quiz de l'actu et ce quiz de l'actu ma chère Romina si mon ordinateur ne me fait pas défaut et bien si mon cher Philippe allez-y ah non ça y est c'est parti c'est parti allez c'est une question qui c'est qui qui l'a dit à 3 points on aurait tellement besoin d'une loi sur l'aide à vivre aucune idée allez-y les vrais voix ça pourrait être un évêque c'est une femme elle s'est présentée aux élections présidentielles présidentielles aux présidentielles Ségolène Royal Romina Ségolène Royal Amel 3 points pour Romina je l'adore en retard mais j'avais au moins trouvé celle-là je l'annonce 3 points 3 points qui c'est c'est qui qui l'a dit sur Valérie Aillé c'est à qui c'est qui qui l'a dit à 2 points c'est une candidate faible à mi-chemin entre Valérie Pécresse et Nathalie Loiseau Romina non c'est pas là c'est comme ça c'est un député un député et un député et un vice-président de l'Assemblée c'est chenu bonne réponse de Philippe Bilger Sébastien Chenu tout ce qui est chenu renvoie à moi-même c'est une question à 1 point donc là Philippe Bilger ne va même pas y réfléchir même pas Valérie Ayer a une authenticité je suis sûre qu'elle va le faire entendre Romina non c'est pas assez journée non c'est pas loin de chez vous il a failli être ministre et il est pas loin de chez vous de Vic en Bigor il a failli vous prenez la route de Tarbes et vous prenez la direction de Bayonne il était à deux doigts d'être ministre bonne réponse de Romina François Bayrou mais le maire pas loin et oui allez question à 3 points qui c'est qui qui l'a dit concernant l'accord de sécurité franco-ukrainien nous n'avons pas besoin d'un George Bush à la française c'est un politique un peu castagne je suis un bonhomme moi j'aime les barbecues qu'est-ce que tu as dit Romina ? J'ai dit Gérard Larcher Philippe Gérard qui en qui 3 points c'est bien le barbecue ça aide j'avais fait une bonne imitation qui sait qui qui l'a dit c'est une question à 2 points alors il n'est pas français Netanyahou fait plus de mal que de bien à Israël Romina Netanyahou fait oui je l'ai entendu quelque part c'est pas Biden ? c'est pas la réponse Joe Biden ouh elle est en forme Romina non mais de votre côté là ils sont là oui là ils y sont là je vais faire une annonce le petit Loïc et le petit Jean-Michel sont attendus s'il vous plaît à l'antenne merci beaucoup Biden en l'avait allez question qui c'est qui qui l'a dit 3 points écoutez Romina ça se joue entre Philippe Bilger et Romina Gabriel Attal n'écoute pas en mono mais en stéréo euh non c'est un ancien maire un ancien maire député ancien journaliste sportif ancien maire de Poissy euh Poissy c'est Carl Olive 3 points pour Philippe Bilger à la droite de la table il faut une tête mon dieu c'est bien pas en mono mais en stéréo c'est mieux la stéréo clameau nous allez on va essayer d'être qui c'est qui qui l'a dit 3 points si on vote pour le RN aux européennes on vote contre les intérêts de la France Attal Gabriel Attal non c'est le même genre c'était sur Sud Radio ce matin c'est l'ancien premier ministre non 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 je l'ai trouvé mauvais c'est le mec Philippe a trouvé mauvais c'est ça bah voilà j'ai la réponse bonne réponse de Philippe Bilger Sacha Houllier j'allais vous dire il a le prénom de mon chat Sacha bon si tout le monde s'en fout il y a le prénom d'un kiff allez ah bah c'est fini alors on en a deux qui sont fanis qui c'est qui qui l'a gagné c'est Philippe Bilger avec 11 points devant Romina avec 6 vous pouvez faire une prise de sang à Philippe Bilger pour voir si c'est pas défi en réalité je ne gagne que lundi et le vendredi le reste du temps il y a la diabolique Françoise de Grois ça veut dire qu'en fait ils gagnent quand les autres perdent c'est ça allez merci Romina on vous fait des gros bisous merci d'avoir été avec nous et vous embrassés comment on appelle les habitants de Vic en Bigorre les Vicois les Vicois ah ouais là j'aurais dit Vic en Bigorrois ou un truc comme ça mais je serais sur le Bigorre c'est les Bigourdons oui mais c'est super c'est mieux que les Bigorres mais j'adore ça on vous fait des bisous des bisous on vous embrasse merci beaucoup Romina d'avoir été avec nous dans 10 minutes le tour de table de l'actu de nos vraies voix avec Jean-Michel Fauverg on parle de quoi dans un instant sécurité des Jeux Olympiques versus sécurité privée ah oui très bien un formidable de m'y mêler le garek et avec Loïc Crépaule Crépaule et l'interpellation on en parle dans un instant soyez les bienvenus merci de votre fidélité au 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus et c'est un lundi qui démarre très très bien en belle compagnie avec Philippe David bien entendu ah oui avec Cécile de Ménibus aussi je vous l'ai dit en proms c'est logique pourquoi ? parce que vous et moi on est quand même un peu on va les laisser peut-être non ? je sais pas vous savez quand je vois Bilger je me dis que voilà on a un petit truc vous savez vous seriez pas en train de me draguer là ? mais pas du tout ah bon d'accord j'espère mais pas du tout en plus je connais votre chéri que j'apprécie beaucoup oui bah on l'embrasse ça a jamais gêné vous parlez pour vous si si mon mari ça le gêne autant Philippe David c'est pas gêné mais lui ça va le gêner Philippe Bilger vous avez une complicité avec Philippe David pourtant tous les soirs oui 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 mais c'est pas mon genre ça a l'eau le râteau pour ça qu'il m'a vécu du tôt non non je dis c'est pas mon genre d'aller avec d'autres garçons alors que j'en ai un oui bah mais vous n'êtes pas mon genre non plus il faut en faire des caisses allez Loïc Guerret est avec nous et Jean-Michel Fauverg et dans quelques instants mon cher Félix Mathieu direction Toulouse Toulouse où se déroulait ce week-end la coupe du monde de la chocolatine et du pain au chocolat ils ont voulu fâcher personne au niveau du nom d'accord c'est pas ce sujet dans sa chanson Miss Maggie Renaud chantait femme je t'aime surtout enfin pour ta faiblesse et pour tes yeux quand la force de l'homme ne tient que dans son flingue ou dans sa queue une chanson dans laquelle il vilipendait la stupidité des hommes qu'ils soient hooligans ou automobilistes dans leurs comportements violents et irraisonnés et j'avoue que le fond des paroles était globalement des très justes cette chanson que lui avait inspiré le drame du Heisel 40 ans plus tard certaines femmes n'ont eu a priori pas besoin de faire des efforts considérables pour mettre le déconomètre au niveau des hommes à croire que leurs ovaires sont devenues productrices de testostérone à un niveau digne d'une lanceuse de javelots de l'ex-Allemagne de l'Est en effet lors de la manifestation du 8 mars un slogan sorti de cerveau aussi développé que les neurones d'un bulot neurasthénique a été lancé par des néoféministes qui sont au féminisme ce que l'académie française est au verlan un slogan qui a forcé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à porter plainte ce slogan le kérosène c'est pas pour les avions c'est pour brûler les flics et les patrons un slogan peut être inspiré par les grands féministes de Daesh qui brûlaient par plaisir des prisonniers il y a peu preuve que pour adapter au diar au temps présent les connes c'est comme les cons ça osent tous et même à ça qu'on les reconnaît pourtant combien de prénoms féminins sont inspirés par la douceur ou l'intelligence comme Sophie qui signifie sagesse une sagesse féminine qui avec un tel slogan en a pris un grand coup dans les dents après avoir commencé avec Renaud je vais conclure avec Jacques Brel dans La Ville s'endormait qui chantait mais les femmes toujours ne ressemblent qu'aux femmes et d'entre elles les connes ne ressemblent qu'aux connes et je ne suis pas bien sûr comme chante un certain qu'elle soit l'avenir de l'homme Bravo Philippe et je suis persuadé et là sans ironie qu'il n'y a pas beaucoup de dénonciation de la qualité de la vôtre et dans dans les autres médias et justement ce qui me plaît c'est que c'est tellement énorme tellement outrancier tellement porteur de mort qu'on aurait presque tendance à prendre ça non pas à la légère mais à dire ce sont des malades à un point c'est tout mais vous avez raison de prendre ça au tragique Vous avez raison Philippe merci beaucoup Bravo Philippe pour ce coup de gueule très bien fait très poétique aussi quelquefois par certains mots ce mot d'ordre il a été utilisé en France pour la première fois à Notre-Dame-des-Landes et il revient assez régulièrement et c'est une bonne chose que le ministre de l'Intérieur ait saisi la justice par l'intermédiaire d'un article 40 je signale aussi que les syndicats de police maintenant vont sans doute être habilités à déposer plainte et c'est une bonne chose maintenant il faut arriver dans la foule à identifier la personne qui a dit ça et ça c'est une problématique c'est une problématique nous avions été quelques-uns à parler au précédent quinquennat d'une responsabilité collective en droit pénal ça n'existe pas peut-être que il faudrait l'inventer allez deux secondes si on passe au sujet prochain Loïc pas sur la responsabilité collective en tout cas il dit pas mieux allez direction Toulouse avec vous avez la parole et ce soir on donne la parole champion à celle qui organisait surtout la coupe du monde de la coupe du monde alors c'est très en même temps ça fâche personne comme nom la coupe du monde de la chocolatine et du pain au chocolat bonsoir Géraldine Laborde oui bonsoir cofondatrice présidente de cette coupe du monde de la chocolatine et du pain au chocolat c'est vrai que vous avez voulu fâcher personne au niveau de l'intitulé non non c'est à dire que c'est vrai que nous au niveau de la région on est plutôt chocolatine mais on sait très bien qu'il y a une partie de la population même si on pense qu'elle a un petit peu tort qu'ils l'appellent pour le chocolat simplement on ne déteste pas de faire en sorte que le monde entier reconnaisse la véritable appellation c'est à dire la chocolatine on a compris votre objectivité sur le sujet deuxième édition ce week-end avec une vingtaine de candidats de 12 pays différents tout de même il n'y avait pas que des français alors il se trouve que c'est un français un Gersois de 29 ans mais qui officie désormais près de Toulouse à Cugnot dans une boulangerie de Cugnot qui l'a emporté vous aviez réuni un jury de 18 professionnels quel est le critère pour évaluer une chocolatine slash un pain au chocolat alors c'est pour ça que nous avions fait appel à différents donc jury nous avons eu la grande le grand plaisir de pouvoir recevoir différents professionnels des mofs en boulangerie pâtisserie des champions du monde des champions du robe vraiment beaucoup de monde au niveau professionnel donc sur la partie technique il y avait vraiment des gens qui étaient là pour noter il y avait une quinzaine de 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 jury pour vraiment noter de façon très pointilleuse toute la partie technique de chacun de chacun de nos candidats et ensuite au niveau dégustation nous avions un mélange on va dire de différents jurys tous issus du monde de la gastronomie mais qui soit si vous voulez duisier entre personnes venant de la boulangerie de la pâtisserie mais aussi des chefs de cuisine ou des présidents 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 d'académie culinaire parce que ce sont des personnes qui ont un palais qui est bien exercé qui a un oeil bien inséré voilà des gens qui sont vraiment très professionnels par rapport à ça je tiens également à préciser que cette coupe du monde a été créée par deux personnes par Yann Bonneau qui est pâtissier donc et consultant international donc et par moi-même alors moi je n'ai rien à voir par rapport au monde de la boulangerie pâtisserie puisque moi je suis plutôt dans la com et ensuite nous avons intégré un troisième larron un boulanger Gérard Guivigny puisque nous avons mis un nouveau une nouvelle compétition qui s'appelle le trophée des champions et vous aviez réuni 20 candidats bravo quand même 20 candidats de tous pays différents d'Arabie Saoudite du Cameroun du Canada de la Côte d'Ivoire de l'Egypte du Koweït du Liban ou encore du Maroc ça fait du bon monde nous en avions plus nous en avions plus au départ puisque bon malheureusement certains pays se sont vu refuser des visas ou ont eu quelques petits problèmes pour arriver jusqu'à chez nous parce que sinon il y avait également le Venezuela le Mexique il y avait une autre personne au niveau de l'Egypte il y avait le Ghana le Ghana qui avait des fantastiques recettes donc on aime la chocolatine partout merci beaucoup Géraldine Laborde cofondatrice de la Coupe du Monde de la Chocolatine et du Père au Chocolat présidente de l'association et la prochaine fois n'oubliez pas d'appeler Philippe David et Cécile de Ménibus pour goûter absolument on fait partie du jury on aurait pu être dans le jury alors écoutez nous avons tendu justement la main à beaucoup de journalistes pour qu'ils viennent justement goûter et nous nous vous appelons déjà pour la prochaine compétition et les prochaines compétitions c'est vendu on sera là merci beaucoup Géraldine Laborde à très bientôt et félicitations allez vous restez avec nous on fait une petite pause et on revient dans un instant bienvenue dans les vraies voix merci beaucoup parce que vous tous les jours vous nous accueillez chez vous au bureau à la maison dans votre voiture faites très attention d'ailleurs à vous avec Philippe David on est ensemble jusqu'à 19h accompagné de Loïc Guérin accompagné de Jean-Michel Fauvergue du procureur monsieur Philippe Bilger arrêtait avec nous et chers amis dans une petite dizaine de minutes le grand débat du jour et on va revenir sur les européennes le rassemblement national et renaissance font de l'ombre peut-être aux autres parties on en parlera dans quelques instants en attendant c'est le tour de table de l'actu des vraies voix encore très stupide l'actualité ça dépend de la masse d'informations quand il n'a rien à dire il ne dit rien il n'a pas été élevé chez les porcs excusez-nous le tour de table de l'actualité et ils ont des choses à dire justement et Philippe Bilger vous avez changé de tour de table oui et je dois avoir la bienveillance de pouvoir parler d'un formidable joueur dont j'avais entendu parler mais qui a été éblouissant contre le Pays de Galles il ne fait pas oublier Antoine Dupont bien sûr et je suis sincère mon cher Jean-Michel mais en revanche il va laisser le cul un peu sur le banc pendant longtemps et métaphore avec mon cul tout à l'heure c'est comme ça une émission qui commence bien et finit remarquablement et il a une qualité de jeu une précision une rapidité de passe et il a marqué un essai plein d'opportunismes c'est vraiment un très bon joueur il n'a que 20 ans Votre avis sur Nolan Le Garret qui met un essai un très bel essai en plus en passant au bras Je partage complètement une belle chistère un bel essai il n'a que 20 ans et c'est effectivement l'avenir mais c'est bien d'avoir deux demi-mêlées de ce talent-là ça va être trois avec le cul oui trois avec le cul mais les deux les deux sont au-dessus surtout ces derniers temps très très belle équipe de France aussi très très belle très beau match ça s'est bien réveillé on avait pris un essai d'entrée on a été mené et chaque fois qu'on a été mené on ne s'est pas ennuyé vous n'êtes pas un grand fan de rugby non je suis désolé mais je me réjouis toujours quand l'équipe nationale gagne ça ça me fait toujours plaisir il aime le curling beaucoup de gens lui disent et puis Perpignan et puis Perpignan et nous bonne nouvelle Reims a failli battre le PSG de partout ça ça me réjouit plus par contre il ne jouait pas à 15e si ? non il faudrait parfois allez ce tour de table sur avec vous mon cher Loïc sur l'actu forcément de Crépaule de Crépaule voilà je cherchais le mot pardon oui il y a quelques mots d'actualité dessus à Crépaule tout le monde se souvient novembre dernier mort de Thomas poignardé pendant une fête et une rixe qui s'en est suivie pas mal pas mal de mouvements dans les médias et politiquement aussi il y a eu à l'époque 9 personnes mises en examen dont 3 mineurs et une interpellation est intervenue tout récemment de 11 personnes supplémentaires alors ça ne signifie pas qu'elles sont toutes coupables mais ça signifie que les investigations se poursuivent qu'elles se font au rythme judiciaire et juridique qui est normal c'est à dire pas dans le rythme médiatique ou politique ce qui me permet de faire un peu un clin d'oeil à la récupération politique systématique de tous les faits divers d'un côté comme de l'autre d'ailleurs avec beaucoup de conclusions tirées de part et d'autres de manière aussi hâtive que malvenue parce que finalement elles saupoudrent un peu plus de kérosène si je puis dire et le mot est probablement mal choisi avec la blague de tout à l'heure mais sur le le vrai communautarisme qui s'instaure dans notre république je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose que le politique se mêle du judiciaire et du juridique Philippe Bilger Loïc c'est très bien qu'en tirez-vous comme conclusion principale que les choses doivent être laissées souvent non pas par une couverture médiatique surchauffée mieux vaut laisser au professionnel le soin d'enquêter pour les policiers ou les enquêteurs au juge de juger et parfois peut-être d'avoir un peu plus d'humilité dans le monde politique avant de commenter Jean-Michel Fauvergue pareil pour moi il faut laisser effectivement au professionnel le temps de travailler sur ces enquêtes-là professionnel par professionnel j'entends policiers et gendarmes sous la direction des magistrats parce qu'on enquête toujours sous la direction des magistrats il faut laisser au juge du siège le temps de juger et il faut laisser au juge d'application des peines le temps de remettre en liberté tout le temps très bon bravo mais quand même un sujet assez vrai que ces affaires qui sont très souvent récupérées politiquement il faut le dire et dans lesquelles il y a vraiment un emballement médiatique énorme est-ce qu'elles peuvent être gérées comme ça avec sang-froid et avec du recul vous avez tous travaillé dans la justice de près ou de loin ou avec la justice mais je pense c'est les médias qui viennent troubler un jeu judiciaire et policier ou gendarmes si vous m'autorisez ça qui pourraient être menés dans une forme de sérénité de compétence il y a deux extrémités il y a effectivement certains dossiers où les médias viennent sauver un peu l'immeuble parce qu'on étouffe politiquement parce que localement ça peut être gênant donc les médias permettent de faire sortir des dossiers qui ne seraient pas sortis autrement mais il faut dire aussi que bien plus souvent ça vient emballer compliquer la vie de tout le monde y compris en défense ce qui est important d'imaginer c'est pourquoi une affaire plus qu'une autre crée l'émotion c'est-à-dire qu'effectivement des faits divers il y en a tout le temps et tout à coup il y a une affaire qui sort vous avez raison Cécile d'abord il y a deux raisons à mon avis pour aller vite d'abord il y a une personnalité connue mais là ce n'est pas le cas et d'autre part il y a des affaires qui projettent une lumière très claire sur les tréfonds de notre société et ses drames essentiels et Crépol c'est ça c'est parfois une question de timing effectivement il suffit qu'un fait d'hiver tombe au bon moment pour que politiquement soit rentable tomber avant les élections par exemple fort à parier que n'importe quel fait d'hiver qui est passé inaperçu dans les six derniers mois les élections approchent ils vont être scrutés à la loupe Jean-Michel, pareil ? Non, pas mieux oui, tout a été dit pas mieux écoutez, on va faire une petite pause et puis on va revenir dans un instant et non on est très bien on est parfait pour une fois taisez-vous deux secondes avant de parler dans deux, trois minutes allez, on parle de quoi avec vous dans un instant ? on parle de la sécurité des Jeux Olympiques versus sécurité privée on en parle dans un instant effectivement allez, à tout de suite Sud Radio on vous souhaite la bienvenue avec nous aujourd'hui pour commenter l'actualité et l'heure à l'actualité le tour de table de l'actu Philippe Bilger Loïc Guérin Jean-Michel Fauverg et vous au 0826 300 300 dans quelques minutes le coup de projecteur des vraies voix on reviendra sur ce ce tacle de Valérie Ayer qui est la tête de liste renaissance aux élections européennes contre le RN vous voulez commenter vous pouvez d'ores et déjà nous appeler et avec vous ce sujet sur finalement la sécurité des Jeux Olympiques mais pas seulement et la sécurité privée aussi oui sécurité privée aux Jeux Olympiques parce que vous aurez beaucoup de sécurité privée et de et de personnes de la sécurité privée vous savez que pour l'Euro 2016 il y avait entre 13 000 et 15 000 agents de sécurité privée il y en aura il devrait y en avoir pour les Jeux Olympiques entre 20 000 et 25 000 la balle d'égal de sécurité sur laquelle il travaille c'est d'abord la loi sur la sécurité globale que j'ai eu l'honneur de porter c'est la loi SILT de la sécurité intérieure lutte contre le terrorisme qui permet de faire des zones dans lesquelles la sécurité privée va pouvoir intervenir sous l'autorité de la sécurité d'état et la loi des Jeux Olympiques qui va réglementer la sécurité privée et plutôt dans son aspect technique avec les caméras intelligentes qui vont pouvoir déceler alors c'est pas de la de la reconnaissance faciale mais on va pouvoir déceler par exemple des attroupements des armes quelqu'un qui tombe de malaise sur la voie publique etc. ça c'est quelque chose d'important pour se faire il faut arriver à recruter le nombre de personnes importantes les majors de la sécurité privée n'ont pas répondu aux appels d'offres parce qu'ils préfèrent garder leur marché et continuer après les Jeux Olympiques par contre sur les PME il y a eu des appels d'offres qui ont été faits et 80% des PME ont répondu aux appels d'offres donc 20% ils sont formés déjà aujourd'hui ils ont des formations particulières un agent de sécurité c'est un CQP un certificat de qualification professionnelle qui fait entre 170 et 240 heures donc là il y a une formation importante il y a eu 12 000 recrutements supplémentaires la dernière année parce que le préfet d'Ile-de-France la préfecture Ile-de-France et France Travail ont mobilisé les demandeurs d'emploi il y a eu des primes qui ont été données et des formations particulières et puis il y a un recrutement exceptionnel qui est dirigé vers les étudiants 105 heures de CQP donc un CQP plus ramassé mais pour des missions elles aussi plus ramassées qui sont des missions de palpation d'inspection de filtrage etc des missions assez basiques mais ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'on récupère dans ce recrutement-là pour lesquels les étudiants touchent des subventions de formation pendant leurs vacances et 1000 euros de primes et bien on récupère des étudiants et des étudiantes qui sont donc beaucoup plus jeunes que la population traditionnelle de la sécurité privée beaucoup plus féminisées environ 25% sans manquer et d'un niveau d'un niveau d'études plus intéressant aussi donc on peut penser que demain la sécurité ces gens-là continueront à mi-temps ou partiellement dans la sécurité privée et ça viendra peut-être rehausser l'ensemble du domaine et renforcer et renforcer Jean-Michel je suppose que les critères de sélection doivent être très exigeants sur le plan de la moralité personnelle alors il y a des passages au fichier et si vous avez lu et je pense que vous l'avez fait l'interview du ministre de l'Intérieur dans le JDD il évoque ce problème-là donc il y a des passages au fichier de tout le monde et c'est pas terminé c'est un très très long boulot à faire et tout le monde sera passé au fichier et trié sur le volet parce qu'effectivement il ne faut pas introduire dans le dispositif des gens qui seraient contre l'État et contre ce dispositif ça veut dire que vierge vierge rien oui ça veut dire que normalement vierge vierge rien du tout oui tout à fait dans la loi sécurité globale nous avions introduit avec Alice Toureau à l'époque le fait de recruter des agents de sécurité avec 5 ans de présence légale sur le territoire national des étrangers je parle pourquoi 5 ans ? parce qu'on s'apercevait qu'à un certain moment les agents de sécurité privés qui venaient de certains pays à dire par exemple le Mali que je connais bien et bien il n'y a pas d'antécédent puisque ça n'existe pas là-bas il n'y a pas de fichier il n'y a rien du tout il y a peanuts donc 5 ans sur le territoire national ça nous permet au moins d'avoir une vision à 5 ans de ce qu'ils ont fait sur le territoire la parole à l'avocat j'ai toujours une certaine appréhension quand je vois le secteur privé s'emparer de la sécurité et d'avoir des atteintes finalement aux libertés individuelles une palpation c'est pas neutre c'est une atteinte à l'intégrité d'une personne malgré tout même si c'est mineur c'est réel j'ai aussi un peu de crainte quand le privé se mêle ainsi du public avec mais j'ai probablement mauvais esprit les contrats passés les intérêts de certains les détournements de certains intérêts publics je n'aime pas voir la chose publique remise entre les mains du privé pour être clair j'ai toujours en tout cas des certaines craintes à ce sujet et je regrette toujours de voir les dépenses assez importantes qui sont faites en la matière qui seraient peut-être mieux investies sur des personnels durables oui mais peut-être que ces personnels-là pourront devenir des personnels durables in fine de toute façon on en a besoin sur ce terrain-là les recrutements de la police en ce moment semblent plutôt malheureusement aller dans le sens contraire c'est-à-dire qu'on a bien du mal à faire venir des candidats et de l'avant même des écoles de police on est obligé de recruter des gens qui tapent à 7 sur 20 aux examens parce qu'on n'a pas assez de monde mais ce qui fait peut-être que l'immersion travailler en immersion peut déclencher peut-être des vocations je crois que la meilleure version serait quand même d'augmenter substantiellement les salaires des personnes en question pour revaloriser le travail et par le droit de choisir on ne fait pas les passions évidemment j'en ai fallu alors dans la loi les femmes palpent les femmes et les hommes palpent les hommes c'est pour ça qu'il faut féminiser le et non sinon on n'a pas le droit de choisir je comprends pas ce que je voulais dire quand même c'est que dans le cadre de la sécurité globale la sécurité globale c'est une philosophie il faut dire aujourd'hui que la sécurité mon cher Loïc c'est pas juste l'affaire de l'État c'est l'affaire de tout le monde de l'État de tous les acteurs État police municipale sécurité privée et de la population elle-même qui doit participer de sa production de sécurité en dénonçant les faits en avertissant en travaillant et peut-être en intégrant aussi les réserves de la police et de la gendarmerie comme on les connait bien ici au boulot Cécile absolument on vous attend la république vous appelle écoutez moi je suis opérationnelle donc forcément dès qu'on a besoin de moi on m'appelle voilà c'est clair 0826 300 300 appelez-moi et j'arrive dans un instant merci beaucoup pour ce sujet Jean-Michel Fauvergue le coup de projecteur des vrais voix on va revenir sur ces européennes le rassemblement national et Renaissance font de l'ombre aux autres partis pourtant l'extrême droite continue de creuser l'écart face au camp présidentiel avec 13 points d'avance et cette question du jour Philippe oui cette question du jour tout d'abord parlons vrai est-ce que pour vous ces élections européennes se résument à un duel RN versus Renaissance est-ce que les autres listes manquent de propositions constructives au point d'avoir totalement disparu des écrans radars est-ce que c'est le remake de 2017 et de 2022 où on nous vendait avant même le premier tour un second tour Macron-Le Pen et avec cette question européenne Renaissance et RN confisque-t-il le débat vous dites oui à 72% vous voulez réagir le 0826 300 300 et pour en parler Luc Gras sera avec nous il est déjà avec nous politologue bonsoir merci d'être avec nous cher Luc petite question rapide réponse rapide diaboliser le RN est-ce que c'est contre-productif ? vous savez cher Cécile à partir du moment où le plafond de verre semble-t-il brisé un français sur quoi s'apprête à voter pour l'ORN il va de soi que la diabolisation ne fonctionne plus c'est comme dirait les sportifs cher Philippe un match box to box qui doit se mettre en place petite pause on revient dans un instant merci de nous écouter tous les jours les sujets ils ont des sujets de conversation hors antenne qui me font rire ce serait dur de faire des débats dessus barbus ou pas barbus barbus ou pas barbus ils ont du poêlé d'autres il y a du poêlé ça ferait un débat au poêle vous me direz allez on vous souhaite la bienvenue Jean-Michel Fauvergue Loïc Guérin et Philippe Bilger sont avec nous pour le coup de projecteur des vraies voix les vraies voix Sud Radio le code projecteur des vraies voix hier Daladier et Chamberlain aujourd'hui Le Pen est hors base le RN vous dis Jean c'est la cause de tous nos mots heureusement que le rassemblement national existe qu'est-ce que porte le RN dans quelle mesure il sert ou pas les intérêts des français moi j'ai la conviction profonde que les positions du RN ne servent pas les intérêts français il me paraît avoir été choisie par défaut mais aussi la faiblesse de son discours il est incantatoire les mêmes mots les mêmes arguments les mêmes débats nous sommes à Munich en 1938 le meeting inaugural de Valérie Ayer vide tête de liste reconnaissance aux élections européennes a rassemblé donc une grande partie du gouvernement ses commentaires sur le rassemblement national et la seconde guerre mondiale ont suscité des réactions dans le paysage politique cette situation semble renforcer un bipartisme naissant en France compliquant la visibilité et la progression des autres partis pour les sondages par exemple alors parlons vrai est-ce que ces élections se résument à un duel renaissance versus rassemblement national est-ce que les autres listes manquent de propositions constructives pour être plus entendues ou est-ce que les médias n'en font que pour renaissance et le RN est-ce que c'est pas le remède de 2017 et 2022 où était vendu à l'avance un second tour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen et européenne renaissance et le RN confisquent-ils le scrutin et pour le moment vous dites oui à 72% c'est bien ça avec Luc politologue qui est avec nous bonsoir Luc merci de nous avoir rejoint sur Sud Radio Philippe Bilger le RN le RN le RN on ne parle que de ça oui alors Cécile si je peux commencer par une ironie que Jean-Michel jugera déplacée je croyais que la catastrophe du discours de Valérie Pécresse au Zénith serait unique j'ai été rassuré Valérie Ayer l'a rejointe on prononce Ayer Ayer avant si vous me donnez des cours non mais c'est c'est le renaissance qu'il a dit ah alors là d'accord je vais faire le contraire et donc pour être sérieux Cécile et Philippe on ne peut pas dire que renaissance et le RN confisquent le débat personne n'oblige les citoyens dans des sondages qui sont encore certes proches de l'échéance européenne mais il y a encore deux mois voire trois qui vont se dérouler mais plus profondément je crois que si renaissance et le RN semble focaliser l'attention c'est que ils sont naturellement porteurs pour le pire comme pour le meilleur du caractère politicien des élections européennes qui vont probablement aussi servir d'exutoire pro- ou anti-Macron et dernier argument je pense qu'aussi bien renaissance que rassemblement national ont une conception un peu simpliste en disant on est pour l'Europe ou on est contre l'Europe et il y a d'autres listes qui sont plus fines de mon point de vue mais qui peut-être seront moins audibles un glucksmann ou un bel ami sont véritablement de vrais européens mais je pense qu'ils auront du mal à faire entendre Loïc Guerin Alors je vais rejoindre Philippe Bilger là-dessus ce que je regrette à chaque fois c'est une vision quasi dogmatique alors on est pour ou on est contre l'Europe et on simplifie le débat pour éviter finalement le vrai débat quelle Europe comment est-ce qu'il ne faut pas la revoir un peu sur ses bases est-ce qu'il ne faut pas les nations en ont fait l'expérience pendant le Covid et récemment encore avec la guerre en Ukraine est-ce qu'il ne faut pas reprendre chacun un peu de souveraineté tout en travaillant de concert au sein de l'Europe ce sont des sujets qui seraient à mon sens beaucoup plus nobles qu'une vision simpliste vers laquelle on nous entraîne systématiquement alors de l'ombre c'est vrai qu'ils en font peut-être mais il faut aussi admettre que les autres listes n'ont malheureusement peut-être pas grand-chose à proposer pour sortir des lieux communs du je suis pour l'Europe ou je suis contre c'est un peu regrettable c'est un débat tiens pour ou contre l'Europe ou c'est un débat RN renaissance appelez-nous au 0826 300 300 Jean-Michel Fauvergue alors c'est vrai qu'il y a une dualité qui s'est installée dans ce débat là c'est clair elle est vieille cette dualité et elle renaît à l'aune de ce débat là et c'est vrai qu'il y a une confiscation du débat sur deux pôles RN d'un côté renaissance de l'autre et chacun parce qu'on parle beaucoup de renaissance qui critique le RN mais de l'autre côté ça se passe de la même manière si vous écoutez le discours de Marine Le Pen et de Jordan Bardella et bien le nom de Macron est cité une dizaine une vingtaine de fois donc on est dans ce sens maintenant l'idée de brandir la problématique qui est plus qu'une problématique de l'Ukraine moi je pense que c'est une bonne idée parce qu'il y a un vrai danger et moi je crains ce danger là l'Ukraine c'est un vrai problème et un vrai problème important qui surpasse tous les autres problèmes seulement le fait d'en faire un artefact politique un instrument politique fait qu'on est en train de mettre dans la tête des français que c'est en réalité c'est juste un argument politique et que le fond du problème n'existe pas et j'ai peur que cet argument politique là dévalorise le sujet de l'Ukraine et que les gens ne prêtent pas l'attention qu'il faut et donc que ça soit contre-productif sur ce problème de l'Ukraine Luc Gras est-ce que quelque part aujourd'hui le débat est confisqué pour vous ou pas ? Non pour moi il n'est pas confisqué il est l'illustration d'une faiblesse abyssale de la fonction programmatique des partis politiques quand j'étais engagé il y a quelques temps chaque parti avait des structures qui réfléchissaient à apporter des idées nouvelles dans le cadre des campagnes électorales elles étaient plus ou moins impliquées mais elles avaient le mérite d'exister et on avait donc cette idée que lorsqu'on s'engageait dans une campagne électorale il fallait avoir une forme de teasing il fallait avoir une idée pour commencer la campagne si elle prenait on continuait avec une autre idée bref la richesse l'honneur de la démocratie c'est de débattre aujourd'hui évidemment que Renaissance et le RN ont une double légitimité et un intérêt commun c'est qu'il n'y ait pas de débat le RN parce qu'il est au-dessus de 30% pourquoi il voudrait ouvrir ouvrir-t-il ouvrir un débat il reste sur ses 30% il attend et il gagne et Renaissance c'est le parti du président ils ont forcément une légitimité eu égard au fait qu'il représente le président et donc eux ils n'ouvrent pas le débat et c'est bien normal là où il devrait y avoir des initiatives c'est toutes les autres familles de pensée qui devraient elles essayer de faire ce qu'on faisait autrefois un teasing des idées lancer une idée bousculer un petit peu le marigot pour que la campagne se fasse autour de leur thématique Jean-Michel Fauverg vous en êtes vous-même une illustration je pensais en vous décontentant je trouvais ça très sage et je me disais mais quelle dommage que Philippe Bilger que Jean-Michel Fauverg et le troisième invité que je connais moins quel dommage que ce ne soient pas des élus ils ont l'intelligence ils ont le recul ils ont l'expérience mais vous connaissez comme moi le péché originel d'Emmanuel Macron au tout début la commission d'investiture était dirigée par Stéphane Séjourné il a bien pensé à se servir lui-même ainsi que son ami Attal il a un peu oublié qu'il y avait beaucoup beaucoup de gens de qualité dans ce pays qui n'avaient pas pu forcément s'exprimer lors des anciennes majorités donc bon diagnostic d'un système sclérosé et Jean-Michel vous en êtes l'illustration vous-même pourquoi n'êtes-vous plus député parce que vous avez senti que dans le système tel qu'il était proposé en tout cas je vous avais entendu sur ce sujet une fois vous estimiez que ce n'était pas évident d'être utile donc oui il y a un problème de qualitatif dans le personnel politique j'en veux pour preuve qu'Emmanuel Macron ne cesse d'aller débaucher dans les anciens partis rassurez-nous vous ne nous avez pas exclu de l'intelligence Cécile et moi vous avez cité que les trois vous êtes tellement bon je vous laisse à votre vocation non mais sérieusement Luc j'ai cru comprendre que à l'époque lorsque les partis avaient de la qualité c'était lorsque vous étiez vous-même le conseiller de l'un d'eux non mais plus sérieusement plus sérieusement est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette relative pauvreté des programmes en ce qui concerne l'Europe vient paradoxalement derrière la mousse et l'écume du fait que tout parti confondu on a tout de même la certitude que le rêve européen est brisé et même je le dis de la part de Renaissance le président de la réplique avec beaucoup d'intrépidité parfois cherche à nous démontrer que l'Europe est notre avenir mais profondément quelle partie y croit ? Alors c'est une approche du sujet mais je ne crois pas que le rêve européen soit particulièrement brisé c'est le rêve européiste qui a brisé les espérances mais le rêve d'une Europe de la subsidiarité comme la souhaitaient les pères fondateurs elle est devant nous et on prend l'exemple de l'Ukraine par exemple il est évident qu'une meilleure coordination des actions nationales au sein de l'Europe pour faire face à ce danger de l'agression de l'Ukraine serait probablement le bon niveau pour réagir donc non l'Europe n'est pas un rêve brisé l'Europe a été dévoyée ce n'est pas la même chose Jean-Michel Fauvert Loïc Guérin qu'on n'a pas entendu Non mais je suis tout à fait d'accord j'ai le même sentiment de dévoiement de l'Europe on a malgré tout un peu l'impression que c'est une machine qui s'est emballée avec un dogme derrière et quiconque ose le défier est stéréotypé au possible pour éviter le débat finalement qui est plus complexe sur les errements les difficultés voire les erreurs de la construction européenne telle qu'elle est aujourd'hui Luc Gras Ben non mais moi j'ai pas grand chose à ajouter je trouve que c'est parfait ce qu'il vient de dire non mais c'est important oui je vous en prie je vous en prie Cécile non non finissez mais moi je voulais vous demander si effectivement l'incarnation enfin il n'y a plus d'incarnation chez Renaissance aujourd'hui face à un Bardella qui est quand même très fort très incarné et on se demande si c'est pas finalement une incarnation contre une contre une incarnation qui n'existe pas ou plutôt un parti via un autre parti est-ce que finalement Jordan Bardella est aux européennes pas plus fort que le RN ? Alors vous avez parfaitement raison je passe mon temps à rencontrer des gens qui disent moi je n'aurais jamais voté RN mais je vais voter Bardella alors bon c'est pas forcément c'est pas un sondage mais c'est vrai que ce jeune Bardella qui a un peu une forme d'aisance on le voit un petit peu de sa manière de se mouvoir un peu de Chirac etc seulement il y a quand même un vrai gros problème c'est le contenu il va falloir quand même que dans le contenu il aille un peu plus loin mais bon l'Europe revient là-dessus n'est pas un rêve qui est derrière nous l'Europe ne peut être on est tous d'accord là-dessus on veut que la souveraineté nationale soit respectée on veut que sur des sujets comme l'immigration les pays puissent reprendre le pouvoir là où il faut pour contrer ces difficultés mais on voit bien que la masse critique en politique étrangère en politique de défense elle peut être pour construire la défense européenne par exemple voilà un beau sujet quel est le candidat qui aujourd'hui propose de doubler le budget de la France en matière militaire on est à 2% et encore il y a eu un effort de l'exécutif sur ce point on devrait tout le monde le sait tous les militaires le savent si on veut avoir une force conventionnelle crédible il faut monter à 4% qui pose la question pendant la campagne vous voyez l'Europe elle est devant nous à partir du moment où l'Europe devient concrète pour les français Jean-Michel Fauvergue oui Luc j'ai écouté hier le discours de Marion Maréchal et j'ai ressenti alors je ne parle pas du programme d'une manière générale mais j'ai ressenti le fait que ces parties-là et en particulier les parties de la droite extrême de la droite enfin on l'appellera comme on veut autoritaire de la droite populiste radical s'emparer radical oui s'emparer de ce scrutin-là comme il ne l'avait jamais fait et c'est-à-dire qu'il rentrait dans les institutions européennes pour avoir une majorité à l'intérieur même de l'Europe pour changer les choses est-ce que vous l'avez ressenti comme ça ou est-ce que je me suis trompé ? alors non non c'est une analyse moi il m'a semblé en écoutant hier le discours de Marion Maréchal que eux ils sont vraiment face à un vrai défi c'est ce qui prouve leur intérêt pour l'élection c'est leur subsistance c'est-à-dire que si Reconquête fait moins de 5% c'est terminé de toute manière chacun connaît Éric Zemmour Éric Zemmour il ne va pas s'accrocher indéfiniment à la politique s'il passe son temps à prendre des échecs donc il y a une vraie question et pour Marion Maréchal il s'agit de son propre avenir politique donc oui il y a un enjeu absolument existentiel pour eux sur la question de la majorité au niveau du Parlement européen les sondages nous indiquent qu'aujourd'hui il n'y aura pas de majorité de droite renforcée dure extrême appelez-la comme elle veut certainement pas d'extrême droite mais de droite plus voilà plus plus forte et bien cette droite dite forte et bien elle n'a comme seul objectif et horizon c'est de se renforcer pour peser sur les institutions mais il y aura à l'issue de la prochaine élection toujours une majorité entre le groupe socialiste les PPE et s'il le faut des compléments avec les écologistes ou quelques partis comme Renew bien sûr Philippe Bilger Luc est-ce que dans la mesure où il semble que le citoyen tout de même soit frustré de vrais débats est-ce que vous pensez qu'on pourra échapper pour ces élections européennes à une politisation que au fond tout le monde souhaite que ça devienne une sorte de plébiscite ou référendum pro ou anti-Macron est-ce qu'on pourra y échapper ? Alors c'est tout à fait juste c'est que c'est le risque c'est d'ailleurs le résultat aujourd'hui des sondages le montre c'est aujourd'hui le vote RN n'est pas un vote pour ou contre l'Europe c'est un vote de rejet d'Emmanuel Macron comment y échapper et c'est la bonne question pour rendre intelligible et intéressante ces élections il faut aller au fond c'est en allant à l'idéal que vous savez on résout les choses et là on attend des autres candidats qui réveillent un petit peu le mammouth des Glucksmann des Bellamy des Aubry on ne les entend pas ils ne sont pas audibles j'ai du mal à imaginer que Mme Hayé va pouvoir faire cela mais M. Attal peut le faire et quand Cécile tout à l'heure parlait de la figure de Bardella il ne faut pas oublier qu'en face ce n'est pas Mme Hayé c'est M. Attal et que M. Attal en comparaison tient tout à fait la route par rapport à M. Bardella mais le problème c'est qu'on est dans une culture de l'image de l'immédiateté de la communication on cherche les punchlines mais une élection ce n'est pas cela une élection c'est deux, trois idées profondes qu'on véhicule Luc il nous reste une minute quand on voit les derniers sondages vous parliez de reconquête suite à la question de Jean-Michel Fauverg reconquête est passée sous les 5% est-ce que quelque part on ne se dirige pas surtout que cet invocat un tour vers un vote utile bien sûr c'est pour ça qu'il faut qu'Éric Zemmour et Marion Maréchal arrêtent de surfer uniquement sur la thématique de l'immigration de l'insécurité sinon on finit tous les deux seuls sur un radeau donc évidemment que là il y a un risque de marginalisation encore une fois remettons les enjeux réels pour la vie quotidienne des français au coeur de cette campagne européenne elle deviendra intéressante il y aura une participation plus importante que 50% et là l'Europe que tout le monde attend une Europe constructive pourra peut-être se profiler Merci beaucoup Luc Gras pour toutes ces informations intéressantes et passionnantes merci d'avoir été avec nous merci Philippe Bilger Merci